Bonjour les plumes, c'est Isa Passe. Aujourd'hui dans Il était une fois, j'ai choisi de vous faire une lecture de La forêt aux esprits de Luna. Alors pourquoi j'ai choisi cette fiction ? Parce qu'en fait ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous le lire, j'ai eu la chance que Luna me fasse confiance pour une bêta lecture. Donc moi je connais toute l'histoire, celle du tome 1 en tout cas puisque c'est un tome 1 et je suis complètement tombée sous le charme. Alors c'était déjà vrai quand j'avais lu les deux premiers chapitres parce que Luna est très forte pour créer des ambiances extrêmement immersives dans lesquelles on a l'impression de se trouver dans son décor. C'est vraiment très très bien fait, vous le verrez rapidement. Mais en plus cette histoire est surprenante. Au début on a l'impression d'être dans un conte celtique. L'ambiance est tout à fait conforme à ce dont on peut avoir l'habitude du folklore celtique autant dans les noms que dans les paysages, les préoccupations des gens, etc. Et puis petit à petit on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît et c'est très bien mené, c'est très surprenant et en plus les personnages sont attachants et la plume de Luna est extrêmement agréable à lire. Donc je vais vous faire découvrir comme d'habitude les premiers chapitres. Là par contre je ferai un chapitre à la fois parce qu'ils sont un peu costauds en termes de longueur et après je vous encourage à aller découvrir la réécriture que Luna est en train de poster en ce moment, chapitre après chapitre. J'espère que vous allez aimer autant que moi, je remercie évidemment Luna de m'avoir autorisé à lire son histoire et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bonne écoute ! Chapitre 1 à l'auberge du Vieux Chêne Certaines journées ont le culot suprême d'exister. Pire, elles reviennent chaque année avec la régularité d'une horloge bien remontée. Vraiment, Aaron ne comprenait pas pourquoi il était nécessaire de s'imposer de tels tourments. Si on lui avait demandé son avis, il aurait milité pour l'éradication pure et simple de cette journée-là en particulier. C'était le même manège chaque année depuis 12 ans. Comme monsieur et madame Fagin ignoraient tout du jour de sa naissance et que, pour être honnête, Aaron était incapable de s'en souvenir lui-même, il avait bien fallu prendre une décision. Ces braves aubergistes, qu'il avait recueillis, étaient finalement parvenus à un compromis satisfaisant, pour eux du moins. Il fut ainsi décidé que ce fameux soir d'automne où le garçon était arrivé serait une date tout à fait adaptée à leur calendrier. L'instauration de son anniversaire, combinée à une journée de mémoire solennelle, fut donc unanimement décrété par les deux époux. Et par une coïncidence incroyable, celle-ci tombait en même temps que le jour des morts. Quoi de plus commode en vérité ? C'est ainsi qu'année après année, il faisait subir à Aaron le supplice d'une longue marche ponctuée de champs sinistres. Cela dans le but d'aller déposer une couronne de fleurs séchées sur la tombe de celle à qui il devait sa naissance et qu'il n'avait que très peu connue. L'intégralité du spectacle se déroulait sous les regards larmoyants d'une troupe de villageois qui se complaisait à le prendre en pitié. Autant dire qu'il y avait des manières plus agréables de fêter son anniversaire. Mais encore une fois, personne ne lui avait jamais demandé son avis et ce n'était pas aujourd'hui que ça allait commencer. Il aurait d'abord fallu que l'ordre du monde se renverse complètement ou que quelque chose d'extraordinaire surgisse dans la vie paisible des habitants du comté de Kerland. L'aube glissait à l'horizon. Elle marchait depuis des heures, traînant sa valise d'un bras lourd. Dix mètres encore et elle tomberait dans la tourbe, elle en était certaine. « Ressaisis-toi ! » Elle ne se reconnaissait plus. Ses longs cheveux blonds étaient tout emmêlés, son jupon boueux jusqu'à la taille et ses bottines plus crottées que jamais. « Allez, ressaisis-toi ! » Un rayon de soleil naissant l'aveugla. Une larme coula sur sa joue. Qu'avait-elle imaginé ? À quoi avait-elle pensé ? Mais il était trop tard pour faire machine arrière. Les dés étaient jetés. Elle était seule désormais. Le ciel ne parvenait pas à se décider ce matin-là. Les nuages hésitaient encore quand le cortège funèbre s'engagea enfin d'un pas décidé entre les bruyères, entonnant son chant mortuaire préféré. Aaron traînait derrière avec Elouane, un garçonné jovial à l'étonnante touffe couleur carotte. Il dut se mordre les lèvres plus d'une fois pour contenir le fou rire qui menaçait d'éclater. Le petit garçon reproduisait avec désinvolture les mimiques larmoyantes des villageois de la manière la plus grotesque dont il était capable. De temps en temps, il faisait mine de joindre innocemment sa voix fluette aux autres à grand renfort de battements de paupières. De sorte que, quand on se retournait vers lui, on ne trouvait rien d'autre à dire que « Quel enfant adorable ! Quel ange ! » ou encore « Quel enfant bien élevé qui respecte ses anciens ! » Ce qui avait le don immédiat de provoquer chez Aaron une nouvelle vague de fou rire. Un bignou un peu enroué accompagnait la morne chanson, faisant bourdonner les oreilles de tout le monde sans que quiconque n'ose s'opposer à ce rituel rassurant. Juste devant, Maïwenn, dont les boucles sauvage jeunes rousissaient en écho à celles de son petit frère, leur jetaient des regards désapprobateurs. Elle prenait toujours un malin plaisir à materner les deux garçons, endossant avec le plus grand sérieux son rôle d'aînée. Mais derrière ses sourcils froncés, elle ne parvenait guère à dissimuler l'ombre de son sourire. Heureusement, les deux aubergistes, qui aimaient plus que tout se faire voir du beau monde, se trouvaient en tête du cortège. Ce qui satisfaisait pleinement Aaron. Les remarques furibondes de Madame Féguine étaient la dernière chose qu'il avait envie d'affronter, en particulier ce jour-là. Les singeries d'Éloine le décontractèrent tant qu'il ne vit pas le temps passé. Tout le monde fut bientôt réuni autour des tombes, grignotées par la végétation sauvage de la lande. Alors que le prêtre faisait un geste pour signer l'arrêt de la mélodie macabre et s'apprêtait à entonner son oraison funèbre, dont chacun connaissait le contenu par cœur, une voix aigrelette retentit. « Ben ça alors ! Regardez donc qui vient ! » La mère Corrigou, car tel était le nom de cette vieille éleveuse de poulet, tendait un doigt chevrotant derrière l'officion. Celui-ci, vexé d'être coupé dans son élan d'une manière aussi grossière, suivit néanmoins le mouvement général et tourna la tête, prêt à réprimander ceux qui osaient venir troubler la paix des morts. Une large troupe de cavaliers s'étalait sur une partie de l'horizon, affichant sur leurs uniformes la couleur de la milice officielle. « Par tous les vents, qu'est-ce qui vient de traîner à cela ? » s'éleva une voix revêche. « C'est pas la milice d'État ? » fit une autre. Aaron et Elouane accoururent aussitôt au premier rang. Ils n'avaient pas l'occasion d'observer les militaires de près tous les jours. Les voyageurs de passage ne manquaient jamais de commenter qu'ils arrivaient à Kerlan en plein territoire sauvage. Les locaux ne s'en offusquaient pas plus que ça car ils étaient fiers de la terre de leurs ancêtres et ravis qu'elle soit à l'abri des convoitises et des soucis du reste du monde. Ce dont ils se méfiaient comme de la peste, c'était ceux qui amenaient avec eux leurs problèmes. « C'est qu'ils viennent par ici, nom de nom ! » piailla de nouveau la mère Corigou. Effectivement, les soldats se dirigeaient droit sur eux. Lorsqu'ils furent enfin à leur niveau, celui qui portait le chapeau le plus impressionnant les détailla d'un air supérieur. Sans dire un mot, il fit un geste de la tête et un cavalier plus modeste mû pied à terre avant de dérouler un bulletin d'allure officielle et de le lire à la foule. Par décret du Conseil d'État du Guernors, le Pays Vert du Nord et ses colonies, après approbation de la loi de recrutement pour la défense de la patrie par la concertation et le fédérateur, tous les hommes âgés de 18 ans et plus répondant aux critères d'exercice de la milice sont soumis à la conscription. Par conséquent, c'est quoi la conscription ? souffla Elwane à l'oreille d'Aaron tandis que la lecture continuait. « Ça veut dire que tu dois aller dans l'armée pour apprendre à te battre. Pourquoi faire ? Pour protéger ton pays. Et si je veux pas ? » Aaron jeta un œil à Maewen dont le regard s'était soudain figé. L'ombre de son sourire avait disparu. Il ne fut pas difficile de comprendre ce qui la tourmentait ainsi. Elle fixait avec frayeur Erwane, le jeune forgeron du village. Ce n'était un secret pour personne qu'il y avait une amourette entre ces deux-là. « Je crois pas qu'on ait le choix, Elwane, » répondit finalement Aaron. « Tu es obligé et c'est tout. » Un silence pesant accueillit la fin du monologue du soldat. Des regards inquiets s'échangeaient, mais personne n'osa parler ou poser la moindre question. Le vent se leva soudain, tandis que les cavaliers s'éloignaient sous les regards soucieux, comme s'il avait voulu débarrasser l'horizon de ses visiteurs déplaisants. Quelques chapeaux de villageois en profitèrent pour s'échapper des têtes. Si des grognements retentirent tout près, Aaron, lui, se délecta pourtant de cette bourrasque, respirant à plein poumon l'air vivifiant pour oublier la scène qui lui avait laissé une impression désagréable. Le vent soufflait depuis toujours sur le comté de Carlan, balayant les bruyères de ses rafales impétueuses. Capricieux, il allait et venait au gré de ses humeurs, à jamais insatiables, chuchotant des secrets aux plus curieux et surprenant la route des plus imprudents. On reprit finalement la cérémonie où l'on l'avait laissé. Résigné, Aaron joua son rôle à contre-cœur et il fut bientôt temps de rentrer. La foule se dispersa et le garçon suivit les fégins pour qui une longue journée commençait. À mi-chemin entre deux mondes contraires, l'auberge du vieux chêne s'enracinait depuis les temps jadis près de l'arbre centenaire qui lui avait donné son nom. Vers l'est, où émergeait l'aurore, se dressait la forêt, redoutable et sublime. Vers l'ouest, où les ténèbres engloutissaient le jour, commençait la lande, sauvage et abrupte. C'était là qu'avait grandi Aaron, aussi loin qu'il pouvait se le rappeler. Le reste n'était que brouillard et covoilé d'un passé dont il avait oublié la substance. La journée n'aurait pas pu se dérouler plus mal. Aux douceurs pastelles de l'aube s'était substituée une pluie pernicieuse qui s'insinuait dans chaque recoin de ses vêtements. Bien entendu, le dernier crouton de pain qu'elle avait habilement dérobé aux cuisines s'était détrempée. Et voilà qu'elle était perdue au beau milieu de cette étendue sauvage où même le sentier qu'elle avait suivi la veille avait fini par s'effacer. Elle n'avait même plus conscience de ses propres larmes. Coulait-elle toujours ? Ou bien était-ce la pluie ? Elle ferma les yeux un instant, comme si en les rouvrant, elle pouvait être de retour chez elle. En avait-elle vraiment envie pourtant ? La triste réalité la rappela sur terre d'un furieux coup de tonnerre. Le jour décliné, l'orage avait fini par s'installer. Il fallait qu'elle s'abrite, et vite. « Oh, je te préviens, Éloine ! » rugit la voix féroce de Mme Féguine. « Si tu n'apprends pas les bonnes manières à cet animal, il finira par tomber accidentellement dans ma marmite ! » Alors que le service battait son plein en cette heure crépusculaire, le déluge venait de s'abattre dans la cuisine du vieux chêne. Des cris de protestation, mêlés à des jurons à demi-étouffés, se confondaient en un concert assourdissant de casserole dégringolant au sol. Les bras chargés d'assiettes fumantes, Aaron jeta un coup d'œil intrigué par la porte entrebâillée. Une petite boule de poils bondissait d'un buffet à l'autre afin d'éviter les mains malhabiles qui tentaient en vain de l'attraper. Cette boule de poils, c'était Louenne, le lapin d'Éloine, tout aussi roux et espiègle que son équivalent humain. « C'est toujours la même chanson ! » fit Mme Féguine en se dandinant, poil à la main, pour se protéger d'une éventuelle attaque de son ennemi. « Quand il ne vient pas mettre le bazar dans ma cuisine, il dévore mes légumes ! » Aaron se rappellerait toujours cette soirée où, rentrée de l'une de ses excursions, le vieux Férec, homme à tout faire de l'auberge, avait ramené au creux de son veston un petit lapereau abandonné qu'il avait trouvé dans la lande. Bien entendu, Éloine s'était immédiatement pris d'affection pour lui, et les protestations de Mme Féguine, comme quoi l'animal ne survivrait sans doute pas sans sa mère, ne changeaient rien à l'attendrissement général. Aussi, le petit animal trouva-t-il à l'auberge un nouveau foyer aux grands dames de la maîtresse de maison. Mais il fut évident à partir de ce jour que la guerre était déclarée entre eux. « Ce fichu animal court à ma perte ! » Éloine fit une mousse scandalisée. « C'est pas un fichu animal ! » Puis il se mit à froncer tant les sourcils qu'on ne distingua même plus ses yeux sur son visage. Profitant d'un envol spectaculaire du lapin, il l'attrapa et le serra avec fougue contre lui, si bien qu'il manqua de l'étouffer. En guise de protestation, Louenne lui mordia les doigts et s'échappa. La course poursuite se déplaça hors de la pièce. Dans la salle commune, les clients bondissaient de leur chaise sous le choc puis reprenaient leurs activités comme si rien ne s'était passé. Une journée comme une autre, en somme. Madame Féguine jeta un regard noir à Aaron qui n'arrivait pas à se remettre de son fourrir. « Pas le temps de rêver assez, mon garçon ! Nous sommes débordés ce soir ! Dé-bordés ! » conclut-elle d'un ton hystérique en claquant la porte avec une fureur telle que toute la carcasse de l'auberge se mit à trembler. Après la cérémonie matinale, il allait fallu se remonter les manches. Le jour des morts était une aubaine pour l'auberge du Vieux-Chêne. Nombre de villageois venaient profiter de l'ambiance festive qui s'y évanouissait au crépuscule. On s'y échangeait indifféremment nouvelles et ragots et lorsque la nuit tombait tout à fait, les derniers rescapés se réfugiaient au coin du feu de la salle commune pour écouter quelques histoires de revenants aussi palpitantes qu'effrayantes. C'était la partie de la journée caronne préférée. En fin de compte, elle n'était pas si terrible que ça. Il distribua toutes les assiettes, se réservant la dernière pour son client préféré. Après avoir satisfait la plupart des estomacs en attente, il longea la cheminée de pierre où crépitaient les résidus des bûchettes du début de la journée. Près de l'âtre noirci de Suisse était couché Herbert, le vieux labrador de M. Ferrec, dont la chaise à bascule était encore vide. Il s'arrêta un instant. « Ton maître n'est toujours pas rentré ? » Dehors, le vent rugissait et une pluie battante jetait ses lames rageuses par intermittence contre les vitres. Ferrec n'était sans doute pas la personne la plus causante qui soit, ni la plus affectueuse. C'était un vieillard voûté, à l'image de son chien. Il semblait perpétuellement là de tout, ne parler que lorsque c'était absolument nécessaire et dormait seul dans une petite bicoque jouxtant l'auberge. Malgré ce caractère bourru et solitaire, Aaron et les Féguines l'appréciaient beaucoup et lorsqu'ils disparaissaient trop longtemps sous un temps déchaîné pour quelques commissions, ils ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter. Mais le vieil homme finissait toujours par refaire surface, le visage dénué d'expression. Il portait à la cuisine les précieuses victuailles que Mme Féguine s'empressait de répartir entre le cellier et la cave. Puis, il allait simplement s'installer au coin du feu et sombrer dans le même demi-sommeil que son chien. Celui-ci regarda passer Aaron avec indifférence, la tête paresseusement posée sur ses pattes, puis replongea dans sa léthargie habituelle. « Bonne nouvelle, M. Morvan ! » lança le garçon arrivé à destination. Il déposa la dernière écuelle devant un homme âgé au crâne dégarni et aux yeux si enfoncés derrière ses lunettes qu'on aurait pu le prendre pour une taupe. Le vieillard s'était installé comme à son habitude près du portrait de l'austère arrière-grand-mère de M. Féguine et s'était plongé avec le plus grand sérieux dans la lecture du petit chroniqueur, sa gazette du mercredi. « Encore des rixes dans les colonies ! » grommela-t-il en guise de réponse la pipe entre les dents. Il tapota du bout des doigts le titre provocateur qui disait « Du grabuge au gouvernement ? Des accords entre la concertation et le fédérateur ? » Aaron ne put s'empêcher d'en lire les premières lignes. Si les derniers échos en provenance du comté des Rennes faisaient part de présumées contestations de la part des natifs, sans doute sans gravité, c'est plutôt vers le septentrion que les regards semblent désormais se braquer. Les ministres et le chef d'État entameraient-ils un bras de fer pour la politique de colonisation de cette région du bout du monde ? Quels impacts dans les régions diplomatiques avec nos voisins du Brunelande ? « J'ai entendu dire que le Brunelande allait entrer dans le septentrion » dit-il de son ton le plus sérieux possible. Il aimait plus que tout que Morvan parle de politique avec lui. Il semblait qu'il faisait partie des rares adultes qui ne le prenaient pas pour un enfant incapable de comprendre ce qui se passait dans le monde. Ça changeait et ça n'était pas désagréable. « Vous en pensez quoi, vous ? » reprit-il. « Vous croyez que c'est vrai ? » « Ce que j'en pense ? » ricana presque le vieillard. « Que ça présage rien de bon ! » Morvan réajusta sa pipe. « Ce qui m'inquiète plus, fils, c'est ce que ce foutu journal ne dit pas. Je suis contraint de lire de plus en plus entre les lignes ces derniers temps. Et j'aime pas ça. » Son regard se perdit un instant, puis, comme s'il prenait sous d'inconscience de la présence du garçon, il se redressa tout à fait en émettant un grognement ravi à la vue de son dîner. « Toujours fidèle au poste, hein ? » lança-t-il d'un ton bourru mais enjoué en repliant la gazette. « Toujours ! » Morvan était un client régulier car Ron appréciait beaucoup. Sous ses airs de rustre marchand qui allaient et venaient de bourg en bourg, se cachait un homme lettré qui avait voyagé aux quatre coins du monde. Enfant du pays, il avait fini par retourner à ses racines en regagnant cette terre à moitié sauvage et éloignée de la côte, mais qui lui convenait tout à fait pour finir ses vieux jours. Il avait vu grandir Aaron et s'était attaché à lui, tout comme Aaron s'était attaché à Morvan. « Tiens, regarde donc ce que je t'ai amené aujourd'hui ! » fit le vieux en repoussant le vrai goût fumant et en déroulant un long document sur la table. « C'est une carte du Gwerners ? » Fasciné, Aaron s'assit pour l'observer de plus près. « Ouais, c'est ça, une carte du pays, dessinée il y a cent cinquante ans ! » Replaçant sa pipe, Morvan farfouilla dans son veston et déposa devant son jeune interlocuteur un petit objet en cuivre. « Alors, t'rappelles comment on fait ? » Aaron opina et s'exécuta. Il chercha la rose des vents qui indiquait la direction sur la carte, puis tint l'objet au-dessus, alignant l'aiguille rouge sur la graduation du Nord. Mais pour la première fois depuis que Morvan le laissait l'utiliser, une chose étrange se produisit. La boussole ne réagissait pas comme elle en avait l'habitude. « Monsieur Morvan, » dit lentement Aaron, « le Nord se trouve bien vers la cheminée. » « Pour sûr, » répondit celui-ci d'un air distrait, concentré à former des anneaux de fumée toujours plus gros avec sa pipe. Aaron se leva, tourna trois fois sur lui-même, puis se rassit finalement. « Je ne comprends pas. » « Oh non, j'espère que je ne l'ai pas cassé. » « Mais non, » grogna le vieillard qui abandonna son manège. « Montrevoir. » Il coinça sa pipe dans un coin de sa bouche et prit la boussole d'un geste un peu balourd. Aussitôt, son expression distraite habituelle déserta son visage. Ses sourcils montèrent si haut qu'on aurait pu les prendre pour des cheveux si son crâne n'avait pas été chauve. Il jeta un coup d'œil derrière lui, regarda la cheminée, puis la boussole, puis la cheminée, puis la boussole, puis la fenêtre à sa gauche. Ses sourcils entamèrent alors le chemin inverse et redescendirent avec lenteur pour se froncer dans une moue inquiète. L'aiguille rouge ne pointait pas dans la bonne direction. Il reposa la boussole sur la table et en tapota son couvercle du bout des doigts, l'air grave, prenant quelques instants pour réfléchir. Son regard se perdit dans le lointain. « Oh non, mon fils, tu l'as pas cassé. J'ai déjà vu ça une fois il y a des années de ça. J'étais perdue dans le désert de Kétib. Nous avions eu une panne avec l'aéronef. Bien cru qu'on allait tous y rester. Alors qu'on survolait une zone peu fréquentée par les nomades. Eux avaient bien essayé de nous mettre en garde. Ils avaient eu peur d'un temple maudit et ils disaient qu'aller là-bas nous attirerait le mauvais œil. Évidemment, personne ne les a pris au sérieux. Mais quand on a volé, les instruments se sont mis à s'affoler. « Cette boussole ! » ajouta-t-il en l'abrandissant sous les yeux du garçon. « Cette boussole, je l'avais déjà avec moi à l'époque. Elle aussi est devenue cinglée. Si on s'en est sorti, c'est grâce au soleil et aux étoiles. Non, non, elle n'est pas cassée pour sûr. » Il prit un instant de pause pour expulser un anneau de fumée de sa pipe, l'air toujours songeur. « La boussole te rappelle comment ça marche ? » « Je crois, » répondit Aaron avec prudence. « L'aiguille rouge est attirée par le nord comme un aimant. C'est pour ça qu'elle ne bouge jamais. Et c'est grâce à ça qu'on peut être sûr de notre direction. » « Exact. » « Or là, regarde bien, elle est presque à l'est. » Il fit un signe de tête en direction de la fenêtre. Le noir était presque complètement tombé et la pluie empêchait le regard de porter trop loin. Mais Aaron devina la masse aux contours inégaux si familières. « La forêt ? » interrogea-t-il. « En plein dans le mille. Mais qu'est-ce qui pourrait la dérégler comme ça ? Pas les arbres quand même ? » « Non, » grommela Morvan. « Non, quelque chose de plus puissant qu'un aimant. Je ne sais pas trop. » Ils se turent tous les deux quelques instants laissant les bavardages des autres clients couvrir leurs pensées. Morvan continua à former ses anneaux de fumée de son air soucieux. « Et finalement, » reprit Aaron, « Vous avez su après ce qui avait provoqué ça ? À Kétib ? » Morvan fit un signe de dénégation. Il considéra un instant l'instrument, puis, au bout de quelques secondes, le remit dans la main du garçon. « Et si t'es lucidé ce mystère, hein ? Ça tombe bien, je voulais te l'offrir aujourd'hui. » Aaron se leva soudain, pris au dépourvu. « Mais l'offre... Mais monsieur Morvan, votre... votre boussole ! » bafouilla-t-il d'un air interdit. « Vous ne pouvez pas me la donner, c'est... c'est trop ! » « Trop pour un vieux comme moi ! » le coupa Morvan en éclatant d'un rire puissant. « Je t'en ai plus l'usage maintenant, tu sais, je ne voyagerai plus jamais comme autrefois. Au moins, elle pourra servir à quelqu'un. » « Et puis, on n'a pas quinze ans tous les jours ! » Il gratifia le garçon d'une table dans le dos et disparut derrière son journal pour engloutir son repas. Il n'attendit même pas qu'il le remercie. Ce n'était pas son fort, l'étalage des sentiments. Déconcerté, Aaron ne bougea pas durant quelques instants. Pour une journée qui ne méritait pas d'exister, elle n'était pas si mal en fin de compte. La nuit dévorait la lande. Le froid asséné des coups de poignard sur chaque parcelle de sa peau. Et comble de désespoir, elle ne voyait plus rien. La pluie, le vent et même le noir de la nuit, tout s'effaçait. Un pas, puis un autre. Même si elle s'en sortait, elle mourrait sûrement d'une pneumonie. Elle avait marché trop longtemps sous la pluie glaciale. Un pas, et encore un. Elle n'y arriverait pas. Ainsi, c'était comme ça que son escapade se terminerait. Si elle avait su. À bout de force, elle trébucha et vint s'écraser dans la boue. Ses yeux se fermèrent, ses sensations l'abandonnaient. Elle ne sentait plus rien sinon la terre tourbeuse qui collait à sa peau. Et ses jambes, elles étaient si lourdes. Elle rouvrit les paupières. Une silhouette voûtée se tenait devant elle, une lanterne à la main. Un souffle, un baiser sur sa joue, une main tremblante passée dans ses cheveux. Aaron ne savait pas quoi faire. Des arbres immenses se dressaient devant lui. L'obscurité avait fini par le rattraper et ils étaient perdus. Il courut, trébucha, éclata en sanglots le front et les paumes de ses mains douloureuses. Que pouvait-il faire ? Il n'était qu'un petit garçon après tout. Aaron ! Il sursauta. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, le visage d'un éloigne affolé se dessina devant lui. Il mit quelques secondes à réaliser qu'il était de retour dans son lit et dans son corps d'adolescent couvert de sueur. Aaron ! Aaron ! suppliait le petit garçon en le secouant dans tous les sens. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? La Dame Blanche ! Il y a la Dame Blanche dans la lande ! L'enfant pointait un doigt tremblant vers la lucarne de la chambre. Aaron ne s'extirpa de ses couvertures et colla son visage à la vitre ruisselante d'eau. Malgré toutes les farces d'éloigne dont il était bien souvent la victime, il ne douta pas une seconde de sa sincérité tant la terreur déformait ses traits. Il plissa les yeux et parvint, à grand peine, à distinguer un vague éclat de lumière blanchâtre se découpant au loin dans l'obscurité et la violence de la tempête. Une silhouette informe avançait vers l'auberge en titubant. Aaron voulut se lever pour observer avec plus de minutie mais ses jambes se dérobèrent sous son poids. Le cauchemar qu'il venait de faire l'avait laissé le cœur battant et les membres endolorés. Un broie leur parvint alors du couloir. Des portes s'ouvraient, des clients grognaient d'être réveillés si grossièrement au beau milieu de la nuit. « Bon sang ! C'est pas une heure à tambouriner à la porte, ça ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » s'affola la voix de Maïwenn. « Allez ouvrir, M. Féguine, » fit celle de son épouse. « Ça doit être M. Férec ! Et moi qui me faisais un sang d'encre ! » Les coups résonnaient avec violence contre les murs de la vieille demeure. M. Féguine s'élança dans les escaliers, son bonnet de nuit rebondissant sur son crâne à chaque pas qu'il faisait. Aaron s'était ressaisi et glissait discrètement à sa suite. Lorsque la porte s'ouvrit, après les multiples cliquetis des cadenas, un vent furieux s'engouffra dans l'entrée, les aspergeants de la pluie torrentielle qui sévissaient à l'extérieur. Une ombre voûtée se tenait dans l'encadrement de la porte, derrière la lueur incertaine d'une lanterne. Le visage de M. Férec apparut, puis celui de la jeune fille qu'il soutenait à bout de bras. Ses yeux noisettes presque vides se posèrent sur M. Féguine et Aaron, puis, sans bruit, ses jambes la chèrent sous le poids de son corps. Voilà pour le chapitre 1. J'espère que cette mise en bouche vous aura donné envie de continuer. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour le chapitre 2. Bisous les plumes !